Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 65 Je ne pense pas qu'après être arrivé à ce point et avoir reconnu que Dieu existe, mais non par l'existence, et qu'il est un, mais non par l'unité, tu es encore besoin que l'on t'expose la nécessité d'écarter de Dieu l'attribut de la parole, surtout lorsque notre nation admette comme un accord que la loi est une chose créée. Ce qui veut dire que la parole attribuée à Dieu est une chose créée, et que si elle a été attribuée à Dieu, ce n'est que parce que le discours entendu par Moïse, c'était Dieu qui l'avait créé et produit, comme toutes les œuvres de la création. Il sera parlé plus amplement du prophétisme. Ici, on a seulement pour but de montrer que si l'on attribue à Dieu la parole, c'est comme quand on lui attribue en général des actions semblables au nôtre. Ainsi donc, pour amener les esprits à reconnaître qu'il y a une connaissance divine qu'obtiennent les prophètes, on disait que Dieu leur avait parlé et leur avait dit telle chose, afin que nous sussions que ces choses qu'ils nous rapportaient de la part de Dieu ne venaient pas simplement de leur pensée et de leur réflexion, ainsi qu'il sera exposé ailleurs. Nous avons déjà touché ce sujet précédemment. Ce chapitre a uniquement pour but de montrer que les verbes davar, parler, et amar, dire, sont des homonymes. Ils s'appliquent d'abord au langage proprement dit. Par exemple, Moïse parlait, Exode chapitre 19, verset 19, et Pharaon dit, Exode 5, 5. Ensuite, il s'applique à la pensée que l'on forme dans l'intelligence sans l'exprimer. Par exemple, Et j'ai dit en mon cœur, Ecclésiastes 2, 15. Et j'ai parlé en mon cœur, et ton cœur parlera. Proverbe, chapitre 23, verset 33. « De toi me disait mon cœur, psaume 28, verset 8. Et Esaü disait en son cœur, Genèse 27, 41. Il y en a de nombreux exemples. Enfin, il s'applique à la volonté. Par exemple, et il dit de frapper David. De Samuel 21, 16. Ce qui veut dire, et il voulut le frapper, c'est-à-dire, il s'en préoccupait. « Dis-tu de me tuer ? » Exode 2, 14. Ce qui doit s'expliquer dans le sens de « Veux-tu me tuer ? » Et toute l'assemblée dit de les lapider. Nombre 14, 10. Il y en a également de nombreux exemples. Toutes les fois que les verbes « amar » dire et « diber » parler sont attribués à Dieu, ils ont les deux derniers sens. Je veux dire qu'ils désignent ou bien la volonté et l'intention, ou bien quelque chose qu'on comprend être rapporté de la part de Dieu. N'importe qu'on l'ait appris par une voie créée ou par l'une des voies prophétiques que nous exposerons. Et il ne signifie nullement que Dieu est parlé par des lettres et des sons, ni qu'il est une âme pour que les choses puissent s'imprimer en son âme, de manière à être en lui quelque chose qui soit ajouté à son essence. Mais on a rattaché ces choses à Dieu et on les lui a attribuées comme on lui a attribué toutes les autres actions. Toutefois, si l'on a désigné l'intention et la volonté de Dieu par les verbes « amar » et « diber », ce n'est pas seulement à cause de ce que nous avons exposé, de l'homonymie de ces mots, mais aussi par assimilation à nous comme nous l'avons fait observer précédemment. En effet, l'homme ne comprend pas de prime abord comment la chose qu'on veut faire peut s'exécuter par la simple volonté. Il pense plutôt tout d'abord que celui qui veut qu'une chose soit doit nécessairement la faire lui-même ou ordonner à un autre de la faire. C'est pourquoi on a métaphoriquement attribué à Dieu un ordre pour exprimer que ce qu'il a voulu, s'est accompli et on a dit « il a ordonné que telle chose fût et elle fût » et cela par assimilation à nos actions et en ayant égard aussi à ce que ce verbe « dire » ou « ordonner » indique également le sens de vouloir ainsi que nous l'avons exposé. Ainsi, toutes les fois qu'on trouve dans le récit de la création « va yomer » et Dieu dit cela signifie « il voulut » ou « il lui plut ». C'est ce que d'autres ont déjà dit avant nous et c'est très connu. Ce qui en est la preuve, je veux dire, ce qui prouve que partout ici le verbe « amar » « dire » désigne la volonté et non la parole c'est que la parole ne peut s'adresser qu'à un être qui puisse recevoir l'ordre. C'est ainsi que ces mots « les cieux ont été faits par la parole de l'éternel » psaume 33, verset 6 sont parallèles à ceci et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche de même que sa bouche et le souffle de sa bouche sont une métaphore de même sa parole et son dire sont une métaphore et l'on veut dire que les cieux furent produits par son intention et sa volonté. C'est là une chose que n'ignorait aucun de nos savants renommés je n'ai pas besoin d'exposer que les verbes « amar » et « dibber » dans la langue hébraïque sont aussi synonymes ce qui résulte de ce passage car elle a entendu toutes les paroles de l'éternel qu'il nous a dites. Josué, chapitre 24, verset 27